L'envoyé d'Allah est entouré de compagnons nobles et pieux. Il a ainsi promis à certains d'entre eux le paradis, à savoir Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaidullah, Zubayr ibn al-Awam, Sa'ad ibn Abi Waqas, Sa'id ibn Zayd, Abu Ubaid, Omar ibn al-Jarrah et Abdrahman ibn Awuf. Ibn Taymiyyah a dit au sujet de ses compagnons, qu'Allah les a grés, quiconque lira leur biographie avec compréhension et perspicacité et connaîtra la récompense que Dieu leur accordera, réalisera certainement qu'ils sont les meilleurs des humains après les prophètes. Il n'y a jamais eu personne comme eux et il n'y en aura jamais. Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'a grés, il fut le premier homme à se convertir à l'islam, il fut le fidèle compagnon du prophète, le suivant dans toutes ses conquêtes et l'épaulant à chaque bataille, il fut le premier calife de l'islam. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'a gré, il était connu pour sa justice et sa droiture, il était doté d'un grand savoir. C'est lui qui a ordonné de regrouper la parole d'Allah dans un seul volume. Il craignait tellement son seigneur qu'à force de pleurer, on pouvait distinguer deux traits noirs sur son visage. Il fut le successeur d'Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'a gré. Il fut le troisième calife, il épousa la fille du prophète, qu'Allah soit satisfait d'elle. Puis quand celle-ci mourut, il épousa sa soeur, qu'Allah soit satisfait d'elle. Il est surnommé l'homme aux deux lumières, sans doute en raison de ces deux femmes. Le messager d'Allah, l'appréciait et avait confiance en lui. Il fut assassiné par les ennemis de l'islam qui établirent un complot contre lui. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'a gré. Il était le cousin et le gendre du messager d'Allah. Il fut le premier enfant à embrasser l'islam. Il était l'époux de la fille du prophète, Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle. Il participa à de nombreuses batailles aux côtés du messager d'Allah, Ali salat wa salam. Il fut le quatrième calife de l'islam, Talha ibn Ubaidullah, qu'Allah l'a gré. Il fut parmi les premiers à être torturé pour l'islam. Il participa à un bon nombre de batailles auprès du messager d'Allah, Ali salat wa salam. Lors de la bataille de Uhud, il fut touché plus de 60 fois et perdu son pouce. Il fut tué par Marwan, Ibn al-Hakam. Zoubaïr ibn al-Awwam, qu'Allah l'a gré. Il était le cousin du messager d'Allah, Ali salat wa salam. Il embrassa l'islam à 15 ans et épousa la fille d'Abu Bakr al-Siddiq, Asma, qu'Allah soit satisfait d'elle. Ce compagnon participa à toutes les batailles aux côtés du messager d'Allah, Ali salat wa salam, et fut assassiné par Ibn Jarmoud alors qu'il rentrait chez lui. Sa'ad ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'a gré. Quant à lui, il se convertit à 17 ans. Ce compagnon était un homme doté d'un grand courage, Masha'Allah. Il mourut à l'âge de 55 ans et fut enterré à Médine. Sa'id ibn Zayd, qu'Allah l'a gré. Il était le cousin de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'a gré. Il fut parmi les premiers à embrasser l'islam et mourut à Médine. Il participa à toutes les batailles. Omar, le noma chef de l'armée à plusieurs reprises lors de son califat. Il mourut de la peste en Syrie. Il émigra vers Médine et participa à toutes les batailles. Lors de la bataille de Uhud, il fut victime de plus de 20 blessures. Il était le proche conseiller du calife Omar, qu'Allah l'a gré, et débançait beaucoup pour les pauvres. A l'approche de sa mort, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui offrit l'honneur d'être enterré à côté de Othman ibn al-Affan, qu'Allah l'a gré. Cependant, il refusa cet honneur, affirmant ne pas le mériter. Il était un exemple d'humilité jusqu'à son dernier souffle, masha'Allah. Qu'Allah fasse miséricorde aux compagnons du prophète, alis salatu wassalam, puisse-t-il être satisfait d'eux et de ceux qui les ont suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada